Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Aujourd'hui, on va voir le JQuery. Et donc, je pense qu'on va parcourir tous les aspects qu'on peut vraiment apprendre sur le JQuery. Donc, c'est quoi le JQuery? Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de le faire en anglais, si tout le monde est correct avec ça. Si vous n'écoutez pas ce que je dis en anglais, je vais switcher en français. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de la JQuery. Qu'est-ce que la JQuery? La JQuery est une bibliothèque qui a été construite pour simplifier le Javascript de la programmation. As I talked the last time, we saw that it's very hard to manipulate the DOM element with Javascript. Because if you want to access element in the DOM with Javascript, you have to write document.getElementById or getElementByClassName. This is very long to write. So, let's say, for example, with Javascript, we saw last time, if I want to, um, where is my Javascript code? Let me find this, the last one. Uh, I don't know where I put it. Let me open the file here. Ok. Ok. Open the file. Ok. Last time, we saw that if we want to access, um, an element in the DOM, we have to call, every time, we have to call document.getElement. The element that we want to access, if it's the ID, we have to say by ID or by class name. This is very long. Look at how long the, uh, the synthesis is. So, what is jQuery? jQuery came with a new way to write this code in the proper and easy way, uh, for programming. So, that's why we have, uh, this library. So, jQuery is a Javascript library to, uh, to make the programming very easier with Javascript. So, this library has been writing in with Javascript, uh, language. So, if we want to access, uh, uh, Javascript code, we have to first call the dollar document ready function, uh, event. So, this event, oh, sorry, uh, morning, eh, so today, I, today, I decided to, uh, I decided to, uh, to, uh, to do the course in, uh, in English. I don't, uh, excuse-moi, mais est-ce que les autres sont à l'aise avec là? I, I don't know, I, 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 okay, okay, if you're not comfortable with that, please let me know I will switch in French. I thought that in the beginning of the course. So, I don't know if someone... So, I don't know if someone... Excuse-moi, d'être venu de cette façon subite-là, Suzy, c'est... Non, non, c'est correct, Hervé, c'est juste que, euh, vu que la programmation fait aussi, euh, la majorité de, euh, de vos recherches... Et donc, la documentation, c'est en anglais, c'est en anglais. C'est en anglais, donc, j'essayais d'introduire l'anglais. Euh... Donc, si, si les gens ne sont pas confortables avec, on va continuer en français. Donc, ils ne m'ont pas dit, j'ai demandé, ils ne m'ont pas dit, c'est, c'est bizarre. En tout cas, pour moi, ça va. J'arrive à comprendre un peu ce que tu es en train de dire. Je peux dire à 40%. Ok. Donc, au niveau d'anglais, c'est très bien. Ok, bon, ça va. Ok, c'est bon, tu peux continuer, Hervé. Moi, je... Ok. Bon, on va faire en français, ok. Non, 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 tu peux continuer en anglais, c'est correct, hein. Je voulais juste être sûr que... Parce que moi... Moi aussi, je préfère en anglais, parce que ça sera beaucoup mieux pour moi aussi. Et Fallon, qu'est-ce que tu en penses? Je m'entends. Je n'ai pas entendu en anglais. On ne t'entend pas bien. Allo? Oui. Je pense que c'est mieux en anglais. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon, tu peux continuer en anglais, c'est bon. Ok. Et puis, désolé pour l'interruption, désolé. C'est correct, Hervé. Ok. So, if we want to access, like, to access javascript jQuery code, we have to first write an event. The event is listening when the page is completed load, so you can start manipulating every object in the DOM. So, if the page is not completed load, and you are trying to access the DOM element with javascript or jQuery, you will get an error. So, the first thing to do is, you have to call this event, document ready function, and inside, you put your javascript code here inside. So, basically, it's the issue that, if you remember last time, the issue that I got last time was, I was trying to access the DOM element, but the DOM wasn't ready. What does that mean? That means that your HTML page element wasn't loaded at that time. So, and I was trying to access those elements, and I was getting an error or nothing happened. So, that the reason was, that I have, before using my javascript or jQuery code, I have, first, I have to make sure that the document is ready. So, you always have to have this function, this event inside which you have to put your javascript code. So, the last time with javascript, what we did was, let's say this was our javascript, and inside the page, we have to call a function here in the body, on load, and then call the function. It's basically the same thing. It's like after the page is loaded, it's an initialization of your javascript code that you have to do, to do there in order to access element of your DOM. So, never forget to use this event before starting using, writing your code. So, let's say this exercise, let's take this exercise. If you want to use the correct selector to hide all P elements, what would be the selector here? If I want to select, let's say if I want to select all P elements in your document, what would be the selector here? Anyone have an answer? The selector is P. P. Thank you. The selector will be P. The selector will be P. So, we're going to see, now we're going to see how we can access element with jQuery. So, as I said, jQuery, we already did the HTML, CSS, and javascript. Now, we are going to see the jQuery. jQuery is a library right in javascript to help programming with javascript. So, the jQuery library contains the following feature. jQuery. The jQuery allows us to manipulate the DOM or HTML element. So, with the jQuery, we can access the DOM element as we are going to see later. jQuery. We can manipulate the CSS. We can create HTML even. Can you please turn your mic off? Turn off your mic off? Hello? Please turn off your mic off. OK, thank you so much. OK, we can have an effect and animation. We can use the address and some utilities. So, why jQuery? There are a lot of javascript library out there, but jQuery is probably the most popular and the most extendable. Many of biggest company on the web use jQuery, such as, such as Google, Microsoft, IBM, Netflix. Will jQuery work in all browsers? Basically, yes. So, how can we add a jQuery in our web page? Before using jQuery, we have to add the library in our page, in our web page. Last time, we saw how we can add a jQuery script. I have to open the page. Let's see. I think it was the page. Let's open the page. Let's open the page. Okay, last time we saw that. To add a query, to add a query in our HTML page, we have to use the tag script and inside we put the source of our jQuery library file. So, to use a library, a jQuery library is a jQuery, a jQuery library is a javascript file. So, we're going to input first this file in our web page in order to use that. This is the first thing to do. Import the jQuery library inside your web page. So, there's two ways to do that. The first way is you can download You can download the library from the jQuery library from the jQuery.com website or you can directly include the library from a CDN like Google. What is CDN? And CDN is a content document manager where you can put, we can access to different resources in the web. So, we have a Google CDN where you can directly access to jQuery library. So, first you can download it or you can decide to use a CDN like Google. So, we're going to try the first way. We're going to download the jQuery. We're going to download the jQuery in the jQuery website. So, I have to open the jQuery.com. And then I can download, I can choose one version of the library I want. Actually, the lastest one is the 3.5.1. So, let's say I'm going to download this one. And then I have to save it here in my folder. So, I'm going to save it. Now, this file is in my folder. The second thing now, I have to, I'm going to access that and access the name. So, I'm going to take the name. And I will go to the, my file. And here, in the, in the body. Change the language here to English. Here in the body read. Inside the read, I have to import. So, with script. So, here is the path to my file. This is the path to my file. This file, I just downloaded and the file is in the same, in the same folder where I am actually. That's why I put, I just have to put it here like this. And then, close the script tag. So, now, in my page, I have the jQuery. So, let, 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 let try it now. What I'm going to do, I have to open my web page. And then, if I want to try it, if I want to try it, to see if it works. So, let access one element in, in my DOM. So, let's say I want to access every input in my DOM. So, I do that. Now, you can see, I have two input in my DOM. So, the jQuery has been correctly import in my, in my web page. Let's continue. The second way to import the jQuery library inside your web page is to use a jQuery CDN. And you need to have the link of this, of that CDN. So, for Google, here is the, here is the link to access the jQuery library 3.3.5.1 from, from Google, uh, API. So, you just have, rather than download, you can just, uh, copy this link. And, put it here. So, it's the same thing. Me, usually, what I'm doing, uh, I prefer to download, because sometimes, um, you can have different version, uh, here in the CDN. And this can break your code. So, it depends on what you're doing, but basically, it's the same thing. You can download, or you can directly access. So, now, we have the jQuery import in our, in our page. Now, we're going to see how we, we can manipulate, uh, DOM element with jQuery. So, the syntax to use jQuery. So, the syntax to use jQuery, we have to use the keyword dollars. The keyword dollars is a keyword for jQuery to access every element in jQuery. So, dollar, and in the bracket here, you have the selector. The selector, we see, we saw that last time with the CSS, that we have an ID to select an element, or here. So, you see dollar, and then I have the selector. This means the current element. We saw it, we saw that last time. This means the current, the current element. Basically, uh, usually, we use this when we are inside an event. We use this when we are inside an event. And inside an event, we, we are in the, the event is listening on an element. So, when I use this, I am talking about the element I am listening. I am listening, actually. I hope you understand. But now I know that this time with an element is listening to this. I am listening to this. This is when I am listening to this, it will also be in this form. I am listening to this request. So, we can do this. We can, or we can have the, the element. Here we can have like, uh, let us, let us, I'm going to show you the example. You see here, the element can be any tag. It can be any type. It can be a button. It can be a button. It can be a, let's say I'm, I want to access a button. So, I do that for example, as it happens. and I will have all the button in the page in that page I only have one so we you see I have one button here if I say let's say I want to access every H1 so in the page you're gonna have every if you're gonna have a list array array this is an array an array of every H every H1 element in your document so this is one way to access the element you can also have the class we saw it last time if you want to access an element with jQuery you're gonna use dollar in bracket you put the dot and the class name if it was an ID you put the this the square and the ID so this shows how is simple to access an element with jQuery if you want to do just to access a P a peak element with let's say with JavaScript what we gonna do we gonna write we gonna write document get element get element so you see how long is is this to just to access an element with uh with JavaScript is too long that's that's the reason why jQuery is is coming to make the things very simple so the same task is you just have to do dollar and the element you don't you 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 are no longer need to do the document blah 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 this is uh this is very uh hard to do to write so yes this is the same task and when you select the element you want to do an action to that element so after you have select your element dot the action you want to do the action can be an event the action can be a function and anything basically function event can be here as as an action so we saw the document ready function event the document ready event which is the uh which is the 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 event that we have to write uh to make sure that all your dot your document is ready and you you can access uh you can access uh your document element with jQuery so you can write that on that way or you can write that in in that way this is the same thing this is um the short the short syntax so this document ready function is the same thing as uh dollar function so i prefer to write dollar function is very simple dollar function whether that come and write dollar document where the function so those those two uh centers are the same now we're gonna see we're gonna talk about the selector in jQuery how are how are we how are we selecting uh uh element in in a dome so that uh the previous page i showed you that you can do uh dollar and the tag the tag is uh all the element that we saw last time in html so all these elements it can be a tag it can be strong it can be any uh uh français balise any element that we saw so you can directly access those elements by putting the element name in the in the dollar bracket so what this what are these doing when i say dollar p i'm not selecting one p i am selecting every all p in the page so this select all p elements in your page if you have 10p you're gonna have all the 10p listing so uh we're gonna try it for let's say uh try this example so here is our html document and inside we have inside the head we have import our gquery library here from google cdn and then inside this another script because the first one is just we are importing the gquery the second one is our script what we are doing in our document first thing you are calling the even the document ready even and inside you have this if you click on the button the button gonna hide the pay element so you see every pay every p element has been hide from from the page so this is an example so after the dollar uh element selector we have we have the dollar id selector so dollar and then the name of the id element and the class selector dollar dot the class the class element the class name element so now here is the list of next uh example of gquery selector that we can have if i do do a dollar uh with um a star like this this we gonna say that all element in my page all element in my page we already see dollar this look look like dollar this i don't put it in the uh it's not a it's not a string so make sure that this is not you just have to put this and we saw that dollar this is uh when we're trying to access the current element in the let's say in the event for example p intro what the p intro this selector mean i am trying to access every p tag with a intro class name every p with a intro the dot is a class right let's don't let's let's do so this main so this means this means what goes down this is to will this let's say if i take let's try it we're gonna try it here so we have our body here right and you inside our body we have a h2 element we have a p we have a p element and we have another p element here and we have a button here so look at here the h2 have a class called intro and the p here have a class called intro and the button has has nothing now uh document ready if i click function i click on the button every p element with a class intro will be hide so let's say here we only have how many elements uh how many p with a class intro do we have here inside our body inside our body we have one we have this one so this is a paragraph will be hiding so let's try it so this will disappear we see because we have only have uh this element this p with a intro class so if you want to select an element with a specific class you have to put the element and then uh the dot and then the class same thing if you want to select an email an element with a specific id you have to put the element and ds and uh the id right okay let's continue another way to say that uh tense with jquery uh i have the p the p here and i'm saying go find every p met but return return the first one you got the first p you're gonna find in the page return the first one uh that return in my site here i'm gonna clear this the way jquery work is every selector here is the mems is the same selector that we have in the css it's the same selector when you want to access element in css is the same thing that jquery is using to access element which was the the thing that javascript was not able to do so you see how simple is to access and manipulate element in the dome so uh here in our page uh if i want to access is every p element okay you see i i only have one one here and you can see how is highlight here you see how it's highlight so uh you can see uh in the screen where the p is so let's say i'm gonna add in my html i know the i know the p uh element just to show you the difference how to access a first element or the last element so i'm gonna add this is call p so now in my page i have two p element let's refresh it so i have this example use add even listener and i have this the second p if i execute my code now you see here i have an array of two elements that mean uh that mean the dog p uh instruction found uh 2p in in the dome so let's see so this is the first and this is the second this is the first this is the second now if i want to access just the first as we have many p in our dome if i want to access only the first one i have to enter uh this and the keyword first so let's try it now you see that this return only one element and is the first one here we have the two one now here i have the only the first one so this is how you can access the first a first element you have to put um two dot and the keyword first let's continue with another cases uh if i use here i want to i i am using um one element space another element and then and then first what does that mean this is i'm saying that go and look into the page uh and name and u u uh ul and ul element and with child which i which i l uh l i element so find a ul element with uh l i element now we add first what does that mean go find u ul element with the and return the first the first child uh l i element okay uh we're gonna try it first i'm gonna copy this 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 code here and do this this code here and do this like this so here is my html i have a ul here and inside a ul this i have two ul i have two ul so inside ul i have uh li 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 same thing here i have li 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 so now we're gonna manipulate those elements with g query let's refresh here my page so if i want to access ul element i have i need to write it like this enter i have two ul why this is correct i have two ul now if i have two ul now if i want to access uh ul li what does that mean that mean go find uh uh every ul uh and then with child le va va me rechercher to les enfants uh this is this main child if i put a first element if i put a first element here and then space another element this means this is a child of this so i'm saying go find child element fun ul with child uh uh which has child element has as so basically so basically um techniquement ça veut dire quoi ça veut dire va me chercher point premièrement trouve moi les ul et à l'intérieur il y a des éléments il y a des éléments li retourne moi ces éléments li là so it's a child c'est un un peu simple c'est un peu simple c'est une hiérarchie so go and find ul li so if i validate this this gonna return what every le here and as is here we have the same thing every le here so we're gonna have six elements so here you see we have six elements all le has been returned now if i say go find ul li uh first i'm saying uh trouve moi les éléments les premiers éléments les premiers enfants li des ul so techniquement ça va me retourner pour ce ul si ça va me retourner le premier enfant c'est lui dans le coffre ici et le coffre ici donc je devais avoir deux so uh l i oh i only have one ul l i first ok là ça veut dire techniquement ça va être d'après ce que je vois ça veut dire retourne moi juste la première occurrence de de que tu vas rencontrer du coup on a juste ça donc moi je pensais que ça est retourné le premier élément pour ce ul i que ça a trouvé ici et pareil ici mais ça veut dire de retrouver juste un seul dans tout l'ensemble donc so this is one way and so select the first le element of the first le element of the first ul ah of the first ul it's not of the it's not of the uh all ul is the first year is up is also applied here uh i think we can we could write it on that way uh go find the first the first uh ul and return the first l um l i so i think it's the same is the same uh syntax but this is when i i'm doing like this this is the count uh the contraction so this is the short the short uh hello 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 so this is the short uh the short um syntax okay okay until now i hope everything is fine on your side so we can continue return this return the first l uh uh i element of every now this is the difference first child this is for every ui right so let's take this now we're gonna have two now we're gonna have two now we're gonna have two so for every ui we are returning the first child right okay let's continue uh what does that uh what does that mean select all elements with h uh uh href attribute uh we saw that element in the html have uh has what we call attribute and we saw that we always we always have uh like if i i came here i say name and i enter here uh blah 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 name here is what we call attribute if i add id uh uh ui here id here is an attribute wait okay if i enter i can create my own attribute like my attribute uh let's say susie and i say hi this is susie here is an attribute of your this ui right now we have an attribute um a key like a key a known a known attribute uh let's say the the h the href the href we know that the href is an attribute for what element someone someone have an answer which is the which is uh this is the attribute of of what element no one knows no one knows this is the attribute for a the element a when you have a a element href is uh the attribute build will contain the link of the of the a element we saw it last time so let's let's create an a element and we have href attribute uh and the value of the hrs after href attribute is the link where the link is going and i can say click here okay refresh i refresh i refresh my page now you see i have the link the h is the the other that the values are simple created so the a element is for the link to create a link in the html and this a values this a tag has what we call a an attribute href and the href attribute is is uh contain the address where you want to to go where you want to link so here this this href so the href is an attribute known known is known so so don't it a des attributes qui sont déjà connus pour des éléments il ya des attributes qui sont déjà connus comme l'attribut href vous ne pouvez pas l'utiliser par exemple sur un input ou bien n'importe quoi pareil que un input un attribute value comme je vous ai dit value que vous ne pouvez pas voir sur des sur des balises de paix ou bien d'autres balises donc il ya déjà des attributs défini par défaut pour certains éléments de votre dom mais entre temps aussi vous pouvez créer vos propres attributs comme j'ai créé mon attribut suis ici c'est ce que je suis en train de dire so now return how can we access an attribute element comment est-ce que on accède un élément à travers son attribute to do that you can you can use in the bracket like this you put the attribute so this is go and find every element in the dom with attribute href so let's try it here you see i have a element this a element you can see you can see the you can see that here this is this is the a element so okay let's continue now i have go and find every a element with an attribute target name target which has the value blank like this va me rechercher tous les éléments a qui ont un attribut qui s'appelle target et dont la valeur est blank d'accord so if si je fais ça dans mon code je ne vais rien trouver parce que je ne vais rien trouver parce que i don't have it in inside my so the land is the land is there or this means that the jquery uh didn't find something now let's create something like that so my same edge here my my same here i'm going to create this attribute target with a value uh is it blank or blank okay is this value target so now i have in my dome i have a element with attribute target and the value is blank let let okay i have to refresh my page first and let try again now you see the result i have one element in the result and is the a uh continue select uh every this means select every button in the page or every input in the page with a type button select every tl every event to uh select every or let's try one of these so the tl if you remember we saw the last time in the html we saw uh the tableau so we saw the table how we can define a table in html and we saw that we have we have a tag called uh table for that to define a table and we have a ttr to define the hole to define a hole in the table so tr here is the hole if you remember so uh that's why we have so we have a table here and we have one hole two hole three hole four five six we have six hole okay and now we have a what does that mean hole hole is uh it's uh it's a pair c'est les lignes pairs and even c'est les lignes impaires donc quand je dis quand je dis sélectionne moi tr 2.0 je suis en train de dire que je dis sélectionne moi toutes les lignes uh les lignes uh pairs et là vous pouvez voir ça c'est un енд terra c'est pair ça 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 ça c'est pair ça c'est pair ça c'est pair donc toutes les lignes pair ici ont été mis mis en jaune donc c'est quelle ça 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 veut indicators find flesh hotline so this is some example we have so many so many way to access gquery element right now we gonna see we have some exercise here we already do that we're gonna see even now how to uh today we even with gquery what's it even all the different visitor action action that a web page can respond to a call even say that to les even amount to les actions qu'ils peuvent avoir sur une page sur une page utilise ce qu'on appelle les événements un événement représente à un moment précis une action qui se qui se passe dans la page exemple s'il y a un mouvement de la souris s'il y a une sélection sur un élément comme un élément radio s'il y a un clé ainsi de suite c'est ce qu'on appelle des événements tout ça ce de mouse even the keyboard even the form even the document even les événements sur la souris quand on clique sur la souris quand on double clic quand la souris entre sur un élément quand la souris quitte sur un élément et maintenant le clavier si vous pressez sur un bouton sur le clavier si vous quittez une fois que c'est pressé pressé autant que moi qui dans une fois que c'est presque qui presse qui dans je sais pas la différence entre les deux qui hop c'est lorsque voilà une fois que vous avez pressé et que vous enlevez la main dessus ça l'action qui hop est déclenché submit lorsque vous cliquez et vous envoyez un formulaire au niveau du serveur change focus blue load resize scroll il y en a tellement 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 d'actions et chaque action est c'est pas sur un élément précis alors c'est n'a tellement de say that the action can be a function like an event so here you can see here is an event so dollar p click what does that mean this is if i click on every every p in the page and then i have to do something here is what i'm gonna do here is the action that i have to do when we click on every p so here i can develop i can write my action like this or i can put here the name of a function uh that i can call directly call so i can i can write the function elsewhere and i call it here or i can directly write the function inside like you can see it's the same thing it's the same thing let's say uh dollar dollar p like this or and i call uh my function and my function now i have to define what is my function i'm gonna change the language here to javascript and now i i have to change i have to write what which what is my function so i create my i create i'm gonna create a function called my function uh with no parameters and then so i can do that like this call the function and define the cop the function has way like this or so now what i can do is forget about about all this uh or what i can do is rather than uh then write the function has way i can directly take this and copy inside here this is the same thing this is the same thing that's that is what we we have here so okay common usually query event we already have the document ready even the document ready is more is very important we always uh uh saw that and we have the click even here on click and we have a double click here if you click uh two times we have a mouse or the mouse enter if the mouse enter that's why the mouse enter so here i have a the document ready event and inside i have another event on the p only on the p with idp1 so this element if the mouse is over there i am gonna uh i'm gonna raise an alert right so that means what uh trouvez-moi sur l'élément sur l'élément de la dome qui a l'idp1 je vais attacher un événement mouse enter qui veut dire quand la souris va se placer sur cet élément je vais déclencher une alerte donc essayons voir voici notre élément en question on a attaché un événement dessus donc si l'utilisateur survole on aura une alerte vous voyez une fois que j'ai suvoler dessus oh jusqu'ici l'élément continue jusqu'ici c'est pour ça que si je viens comme ça là c'est correct mais si je viens là si je viens là ça va apparaître donc c'est un peu ça le mouse enter c'est à dire la souris se place dessus le mouse leave c'est à dire quand je quand j'écris plutôt donc là si je viens au dessus là c'est correct il n'y a rien mais une fois que je vais quitter tant que je suis là ça va une fois que je vais quitter mouse leave et voilà ça génère ça génère ça donc ça c'est le mouse leave mouse down vous pouvez jouer avec tout ça mouse up et c'est la même chose mouse enter voilà c'est la combina la combinaison de mouse enter et mouse leave la combinaison de mouse enter et mouse leave donc on a l'élément p1 avec l'id avec l'id p1 donc si over ça veut dire si je me place dessus ça va me mettre donc on a l'élément p1 et là encore à l'intérieur j'ai une autre fonction alert by you are leaving donc le over fait fait les deux actions les deux actions c'est à la fois on va essayer là celui là celui là et là quand je quitte ça met ça met ça donc là ce sont les différents événements blue l'événement blue this method attache an event handler function to an html form field the function is executed when the form field lose focus ok blue blue c'est presque la même chose avec lose focus c'est à dire que quand je clique dans un input et qu'une fois que ma souris a perdu le focus ça va ça va déclencher l'événement blue donc par exemple je clique là ok là je suis toujours là mais non si j'enlève je perds le focus mon focus mon clic je le mets ailleurs ça va générer ça va déclencher l'événement blue voilà ça déclencher l'événement blue qui a mis complètement le background de l'événement de l'événement sur lesquels j'étais à avait donc là c'est et le blue on l'utilise uniquement sur les éléments de type formulaire on l'utilise uniquement sur les éléments de type formulaire c'est quoi les éléments de type formulaire on l'a vu la dernière fois voici on a fort on a les input on a les labels, text, area, select parce que sur ces éléments là on peut on peut avoir on peut focusser dessus comme on ne peut pas c'est la raison pour laquelle l'événement blue est utilisé dessus donc ça c'est un input qui est vraiment dans la catégorie des formulaires dans la catégorie de l'événement où on peut pas l'utiliser 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 on every on every uh dom element so we have some even some even who goes with a specific uh html element so you have to remember that okay that uh i think it's pretty much what we have regarding the even uh you can use it and try it we have different different even okay next page we're gonna see the function hide and show last last uh with the last lesson i show you how we can hide an element uh with jquery uh with javascript uh we have to do document get element and use the display and use the display or the display attribute to hide i hope you remember uh do i have uh my javascript uh let me find my javascript okay so uh i think i remember do you remember yes how in javascript how we can hide uh hide excuse me hide an element so first you access the element and second you use the display style to hide the display time with known value so this is too long it's very simple so in jquery first we're gonna access our element with dollar here is the id document by id mean mean this the same thing in g in jquery is this part this part this part this part here is the same thing here right are you are you all okay with that is the same thing here and then the start dot style equal known we only have to do hide like this so you see how long is the same task here and how simple is the same task is first is simple and secondly is mainly so ça c'est ça plus de sens ça signifie plus quelque ça vous donne ça vous dit ça vous parle plus par rapport à ce qu'on a ici ou on this style display known donc c'est la beauté de jquery donc si on veut faire un exemple et si on veut show on utilise juste la fonction show donc exemple très très rapide si je décide par exemple de cacher mon bouton ici mon bouton ici ok premièrement il y a juste un bouton dont je vais accéder premièrement à ce bouton à ce bouton maintenant j'applique la fonction rail dessus vous allez voir un ce bouton ici va disparaître donc voilà mon bouton je je l'ai caché mais il n'est plus là maintenant je peux faire le show pour le rendre 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 visible et là il est visible donc ça c'est ça c'est les fonctions ce que les fonctions hide and show de jquery fait après ces fonctions je pense qu'il y a aussi des des paramètres que vous pouvez passer à ces fonctions là là nous l'avons utiliser la fonction sans paramètres on pourrait également utiliser la fonction en passant la vitesse avec laquelle nous voulons voir l'élément se cacher et le callback c'est ce qu'on va faire après une fois que cela aura été exécuté donc un callback ici c'est toujours une fonction une action que quand on exécute quand celle-ci est terminée par exemple p write a thousand here a thousand here is how slow or fast is the height the height action and the the number here is in mille uh mille second so let's try it here uh let's say this and look how slow uh oh it's already show i have to say height right okay you see you see the difference we can see how slowly the the button is uh is disappearing okay uh the total is doing both thing the toddler is doing both thing the toddler is riding and showing at the same time so rather than do first i came here i do hide and then i have to do the show and then i have to do the right and then we can use total total what does that total mean uh i hope the sentence is good uh total the total is gonna do the the both thing you see now i only have to call total again the toddler will know that the boot the button is is show actually and it's know that the next thing you have to do is to hide so if i call it again he has to show so he knows exactly what to do uh this is what total is doing let's go to a next function called the fade function the fade is an effect that we can uh function effect that we can use to fading an event so we have a fade in the fade out the fade total and the fade to even you can i think you can try it let's try just just one so here if i click to my button uh the diff one will be fading and here is the diff with an id different one so the diff one will be fading actually the diff one is uh we we doesn't have something inside so this one will be fading uh this one will be fading slow and this one will be fading uh with three uh 3000 miles a second so let's try so you see how uh i think the action is not you cannot properly see but if everyone i think we all know what is the feeling is it's like you you are showing you try to show something uh with the fading fading uh fading displaying so yes this is fading and this fade out is like disappearing like the thing is disappearing fade out a visible element so what that means so what that means the fading thing is to make an element visible but using a transition you can see how we can call the fade option as sureаго気им Il y a vraiment une transition qui est faite. Là, ça ne se voit pas très bien, mais ça montre, ça display un élément qui est caché. Et le fade out, ça s'enlève un élément qui est affiché sur la page. Donc, c'est juste des transitions. En fait, c'est juste des transitions. Je pense qu'on connaît toutes ces transitions-là. On va passer à une autre transition qui est le slide. Le slide, c'est ça slide, comme son nom dit. Ça peut slider, ça peut venir de haut comme ça, en haut, du bas vers le haut, ou bien du haut vers le bas. Mais le mouvement est slide. Donc, ça aussi, bon, on va essayer juste un exemple ici. Ici, clique, vous voyez, c'est juste pour montrer comment est-ce que ça se présente. Et le slide aussi, ça display un élément qui était caché, mais ça se déroule. C'est comme ça se déroule, en fait. Je vais fermer tout ça. Donc, on va continuer. On va passer à ça. On va passer peut-être aux animations. Comment est-ce qu'on fait des animations avec le jQuery? On utilise la fonction, on utilise la fonction animée pour animer un élément. Et là, il y a des paramètres que la fonction va prendre. Et aussi, on a toujours également le speed et une fonction callback. La fonction callback, comme je vous ai dit, on n'a pas encore utilisé ça, mais ça permet, en fait, d'exécuter une fois que ceci sera fait, qu'est-ce qu'on pourra faire par la suite? Quelle action vous voudrez faire par la suite? Pour le moment, on ne fait aucune action. Mais on peut faire un exemple avec un callback. Donc, ici, on va animer cette deal-ci de la gauche. On a les différents, je ne sais pas s'ils ont montré les différents, voilà. On a différents paramètres, comme vous voyez dans les paramètres, où sont les paramètres? Les paramètres ici, dans le premier argument ici, les paramètres ici, on peut avoir vraiment différents paramètres. Ça peut être la position de l'élément, où est-ce que vous allez positionner l'élément, est-ce que c'est à gauche, à droite, l'opacité, la hauteur, est-ce que vous allez diminuer la hauteur, est-ce que vous allez manipuler la largeur? Et ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est la vitesse aussi que vous pouvez inclure, ce qui n'est pas inclus, par exemple ici, et notre callback également qui n'est pas inclus. Donc, on va essayer ce premier cas. On a notre div ici. Si on clique sur le bouton « Démarrer l'animation », qu'est-ce que JavaScript, le jQuery fait? On va animer la div en question en déplaçant ça vers la gauche de 250 pixels. Donc, « Start animation ». Voilà. Donc, voilà l'animation. Je déplace ça vers la gauche de 250 pixels. Donc, si je vais augmenter, ça va déplacer la div un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est l'animation. On peut essayer une autre animation ici. C'est l'animation. On a un position de diversity, opaxte, high et wide. Let's try it. Si je clique sur le bouton, sur la division de div, on va le left de 250 pixels. Celle de opacity with change. L'opacité, c'est, est-ce que c'est la brightness? Est-ce que c'est la brillance? Non, ce n'est pas la brillance. Ça va devenir un peu flou. Plus vous augmentez l'opacité, ça devient un peu plus dark. Sinon, ça devient un peu plus light. Et ça, c'est la hauteur et ça, c'est la largeur. Donc, essayons ça. Voilà. Vous voyez que la couleur a vraiment changé. Je ne sais pas si vous voyez ça. Là, on est vraiment, on est vraiment très vert. L'opacité va changer vraiment. Et je pense aussi que la taille et la hauteur vont changer. Voilà. Là, c'est moins vert. C'est parce qu'on a, on a mis une opacité, une opacité dessus. Donc, après, les animations, c'est un peu ça, les animations. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? This is done by putting. It's possible. It's also possible to define relative value. The value is relative to the element current value. Donc, ici, on est en train de vouloir, en mettant un plus, on est en train de vouloir calculer la hauteur par rapport à la valeur actuelle de l'élément, à la taille actuelle de l'élément. Et on va ajouter, soit retirer un certain nombre de pixels et assigner ça. Tout à l'heure, on était en train de donner une nouvelle taille. Mais ici, on est soit en train de dormenter, soit en train de diminuer, en fonction de la valeur initiale de l'élément. Donc, ça aussi, on peut le faire. Ici, là, high total. OK. Ça, ça augmente ou ça diminue la taille. Total. On a vu que Total, ça fait vraiment, ça fait l'effet inverse et ça fait l'effet, l'effet du départ et l'effet inverse. Donc, ça fait le chaud et le ride. On a vu que Total faisait ça, le chaud et le ride. Donc, la hauteur, soit, elle sera au départ, elle est zéro. Total, ça va donner une hauteur, la hauteur 100. Et si on reclique dessus, ça va donner zéro. Et si, donc, c'est comme un ride, un chaud, en fait. C'est comme un ride, un chaud. Et si je continue, donc on va quitter au niveau des animations. C'est un peu ça, une animation. On a vu que ça prenait des paramètres, les valeurs des paramètres. Ça prenait aussi un speed et un callback, qui est une fonction à appeler une fois que l'animation sera terminée. La fonction stop animation, tout ça, c'est pas très important. Maintenant, les callback functions. C'est quoi un callback function? A callback function is executed after the current event effect is 100% finished. C'est ce que je vous disais tantôt. Une fonction callback, par exemple, pour ça, vous êtes en train de cacher, de vouloir cacher cet élément. Et vous avez mis la vitesse à laquelle l'élément doit se cacher. Une fois que l'élément est caché, cette fonction sera appelée. Donc, une fois que ça sera complètement caché, cette fonction sera appelée. C'est ça qu'on appelle le callback. You're going to see it a lot in JavaScript or jQuery, whatever languages you're going to write your code with. You're going to see what we call a callback function. It's a function that we call when an action is 100% terminated. Let's write here, we have selected a p-element here and we are trying to hide the element slurring. So slurring and we have a callback function here. This means what? When this action is over, do this instruction. So we have an alert paragraph is now hidden here. Let's write. Okay, if I click hide here, the paragraph will be written slowly. And after he will be completely hide, we're going to see another dialogue here in our screen. Let's try. Okay, you see? Let's try it again. Okay, so I can change this and I can say, what I can say? Okay, I can add and I can add another paragraph here. No, let's say h1. Okay, let's say h1, h1, and I'm going to, and here in the beginning, if I hold this, I'm going to see the h1 in my screen here. That's funny. So you see? But I don't want to see this here in the beginning. If I don't want to see this here in the beginning, we have, we know the event which initialize our javascript code. So the event is document-ready. So inside the document-ready here, what I'm going to do? I'm going to write my h1. So let's say this h1, h1 write. Donc, je vais cacher ça au départ, au chargement de ma page. Comme ça, on ne va pas voir ça. Je veux pas qu'on le voit au chargement de ma page. Je valide. Donc là, ça ne se voit pas parce que, oui, au chargement de ma page, je l'ai caché. D'accord? Mais now, when I'm going to click here, slow, in the callback after the p, after the p, uh, the p, uh, element will be hide, rather than write an alert, I'm going to show my, I'm going to show my h1. So let's say h1, show. OK. So let's write. Vous voyez, donc, voilà l'effet que j'ai, euh, euh, j'appelle mon callback, c'est ce que le callback fait. Quand, quand une action est complètement terminée, le callback va se déclencher, euh, et faire ce qu'elle doit faire. Now, this is what we call a callback. This is what we call, remember that a callback is a function that we call when an action is 100% terminated, when the action is 100% completed. Continue to the next one after the callback. Uh, we have what we call a chaining. With JavaScript, with jQuery, you can chain together action and method. Chaining allows us to hold multiple jQuery methods on the same element within a single statement. de chaining, donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici que, avec le chaining, on peut, on peut enchaîner plusieurs, euh, plusieurs fonctions javascript en une seule instruction. C'est à peu près ce qu'on a ici, vous voyez, on a sélectionné, euh, cet élément avec l'IDP1 et on applique la fonction CSS. La fonction CSS, qui est également une fonction, ici, nous avons vu quelques fonctions, hide, fade, slide, mais CSS également, c'est une fonction qu'on utilise pour appliquer le CSS sur, pour appliquer le CSS sur, sur un élément de la DOM, euh, nous avons vu, avec le jQuery, comment est-ce que, euh, on pouvait faire ça, euh, je pense que ma page, euh, mon code, c'est ici, ok. Alors, avec, euh, avec javascript, euh, euh, pour appliquer un, un style, on utilisait, euh, pour appliquer un CSS, euh, sur un élément, on utilisait style. Avec jQuery, on utilisait style et ensuite, euh, si c'était la couleur, tu, 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 le style ensuite, euh, euh, après, euh, après le mot-clé style, tu mets le style que tu vas appliquer et tu donnes la valeur. Maintenant, comment on fait ça avec jQuery? C'est la même chose, vous sélectionnez l'élément, mais au lieu d'utiliser style, vous appelez la fonction CSS, et dans CSS, le premier paramètre, c'est, le premier paramètre, c'est, euh, le style que vous voulez appliquer, par exemple, color, d'accord, et le deuxième paramètre, c'est la valeur. Ça, c'est l'une des manières, on va voir les différentes manières, les différentes manières, euh, qu'on peut utiliser pour appeler la fonction CSS. Mais retenez déjà, euh, euh, this function is used to, euh, to write CSS code in jQuery. Donc, si on veut écrire un code CSS, on peut le faire en jQuery. La dernière fois, nous avons vu comment créer des codes, on écrit un code CSS, mais avec du, avec le langage CSS. Mais si, si nous sommes dans une, dans une fonction jQuery et qu'on veut changer la couleur d'un élément, si on est dans une fonction JavaScript et qu'on veut changer la couleur d'un élément, comment est-ce qu'on peut le faire sans utiliser du CSS? On doit juste pointer sur l'élément, utiliser la fonction CSS pour pouvoir le faire. Donc, le chaining permet alors d'imbriquer, en fait, euh, différentes fonctions. Ici, on donne la couleur rouge et ensuite on va faire un slide up et ensuite on va faire un slide down. Donc, tout ça en une seule instruction. Donc, c'est ce qu'on appelle chaining. Ok. Euh, jQuery DOM manipulation. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons manipuler les éléments de, de la DOM. Euh, en utilisant les fonctions test HTML val. Je reviens dans le JavaScript de la, la dernière fois. Donc, pour manipuler les éléments de la DOM, on accédait à l'élément de la DOM comme ceci. Et ensuite, pour avoir la valeur, on faisait value. Cet attribut value ici, c'est l'attribut qu'on est en train de, de sélectionner. Et on a vu que l'attribut value, les éléments qui prennent l'attribut, qui ont l'attribut value, c'est quoi? Ce sont soit des inputs. Euh, je ne sais pas si le test area a une valeur, un attribut value. Je ne pense pas. Donc, les inputs ont des attributs value. Je ne peux pas faire value sur n'importe quel élément. Par exemple, si je veux la valeur, j'avais plusieurs P ici. Je ne peux pas faire dollar, euh, P, euh, dollar, P, doc value here, euh, val. Bon. En, en, en jQuery, on utilise val. En JavaScript, on utilisait value. Val. Tu appelles la fonction val. La fonction val. Elle te retourne la valeur de cet élément. Si je fais ça, ça, ça ne marche pas parce que, euh, P ici, cette balise aussi, n'est pas définie avec un attribut value. Donc, quand vous voulez accéder maintenant aux éléments, aux valeurs des éléments de la DOM, pour accéder aux valeurs des éléments de la DOM, on utilise soit test, on utilise soit HTML, soit val. Ça, on en a vu ça la dernière fois et je vous ai donné la différence entre test et HTML. Test retourne uniquement euh, euh, le test qu'il y a dans une balise. À l'intérieur d'une balise, ça va uniquement vous retourner un test. On va faire l'exemple. Euh, je vais revenir dans ma page ici. Euh, vous voyez le ULC. Donc, vous voyez le ULC. Je vais essayer d'accéder au premier ULC. Et je vais retourner la valeur, la valeur de ce ULC. Euh, je vais retourner les éléments qu'il y a dans, dans, dans ce ULC. Euh, dans ce ULC. Donc, je reviens ici. Pour ça, je vais faire euh, $. Je vais juste, je vais le premier ULC. Étant donné qu'il y a, we have two ULC inside our web page. So, I just want to access to the first one. So, I have to put first here. Euh, first. OK. OK. Now that I have, I am in the first element. I want to, euh, qu'est-ce que je voulais encore faire? OK. I want to return. If I, I call the test like this. This will return all the test elements inside this URL. So, inside we have coffee, milk and tea. Coffee, milk and tea. So, let's try it. You see, I only have a test. Now, if I want the HTML, the complete HTML element inside this. This will return all the HTML code here inside our, uh, UL. Let's try it. OK. You have, you, you see here, you have the complete, uh, HTML. Now, if I'm, if I do this. This is, this, this, um, will not gonna work because the val is usually used on the input element. So, this is how you can get content. Get content of doc, uh, of, uh, HTML element inside your page. This is how you can get it. Uh, I think it's, it's OK. Uh, OK. If we want to get, uh, the attribute value. Hmm? Uh, here. I have a, if I have a element here and I have a, oh, here I have a UL element here. And I have a attribute Suzy. If I want with G query, if I want to get the value of this attribute, how I'm gonna do that? First, I have to access my element. So, uh, I can access my, this UL on different way. On different way. So, um, I don't know if the second, I don't know if the second, uh, value exists, they try, uh, UL second. OK, uh, the second, uh, the second, uh, parameter parameter here is not supported. So I cannot use because I was, I'm trying to have different way I can access this specific UL. Right? OK, it's not working. And so I can access that with, uh, uh, with a attribute name, blah, uh, with attribute, attribute name. So let's try access this with attribute UL. So find, find the UL with attribute. We say, on a dit qu'un attribut, pour accéder à un attribut, on met toujours ça dans les, dans les, euh, les brackets. On met toujours ça dans les brackets comme ça, suivi du nom de l'attribut. Mon attribut ici, c'est name. D'accord? Et maintenant, je suis en train de dire, euh, trouvons-moi l'UL qui a l'attribut, qui a un attribut name avec la valeur. Je, je mets ma valeur comme ceci. Euh, je vais fermer ça. Avec la valeur, euh, euh, bon, au moins un peu, au moins un peu distraite là. Euh, la valeur c'est quoi? C'est, euh, c'est, euh, c'est bla. OK. Avec, euh, avec, euh, avec ces valeurs-ci. Un valide, euh, OK. J'ai oublié de fermer ça ici. J'ai oublié de mettre, là, je vois que j'ai accès, j'ai vraiment accès à mon deuxième, j'ai vraiment accès à mon deuxième UL. Donc, je peux accéder à ça avec le name, avec l'attribut name. Comme je peux accéder à ça avec l'attribut suzy et dont la valeur est hey. Euh, let's try it. C'est suzy. Ici, c'est l'attribut, c'est suzy. Ici, euh, la valeur c'est hey. Ça va me donner le même élément. D'accord? Donc, je peux accéder à un élément vraiment de différentes manières. De différentes manières si j'ai les identifiants qui me permettent de, qui me permettent d'accéder. Ça peut être soit avec l'ID, soit l'attribut, soit des attributs qui sont, qui sont spécifiques à cet élément là. Donc, disons, si je veux accéder ça avec, euh, avec son ID, euh, tout ce que j'ai fait, c'est très facile avec l'ID. Euh, tu mets juste dollar ID, euh, 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 dièse l'ID. Donc, l'ID ici c'est UL. Donc, si je fais dollar, dièse, euh, euh, l'ID c'est, euh, euh, la valeur de l'ID c'est quoi? La valeur de l'ID ici c'est UL. Donc, dollar, ça aussi c'est une manière d'accéder à, à ce UL là. Vous voyez? Donc, voilà les différentes manières. Une fois que j'ai accédé à ça, qu'est-ce que je voulais faire? Euh, est-ce que je voulais faire le HTML, la fonction HTML? OK. C'était, je voulais retourner la valeur d'un attribut. Pour retourner dans la valeur d'un attribut, j'utilise la fonction attribute et je mets en parenthèse le nom de l'attribut, l'attribut Suzy par exemple. Et là, ça va me retourner la valeur de cet attribut là. Vous voyez? La valeur de cet attribut Suzy, c'est hey. Let's say we want to access the value of the, uh, this attribute, uh, name, right? Uh, it's the same thing. First, access the element that you want. And then, add, use the attribute, attribute function and the name of the function. And you have access to the value of the attribute. So we can access the, uh, the DOM, uh, get the DOM element, uh, with this function. And also with the attribute function. And, yes, that's pretty much that. Now, let's see how we can set the value of those elements. It's the same thing. If I want to set the attribute, the value of, uh, Uh, if I want to set the value of, uh, 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 the attribute, uh, Suzy. Let's say, uh, Suzy, I have to do this. Uh, ça. Et ensuite, la valeur, la valeur, ça sera maintenant hello. Right? Maintenant, je viens de changer la valeur de l'attribut Suzy. Donc, c'était au départ et maintenant c'est hello. Si j'accède à ça, regardons voir si ça a changé dans la DOM. Vous voyez que ça a changé. Suzy, euh, maintenant c'est hello. Donc, pareil, de cette manière, je peux changer la valeur d'un attribut. Pareil, je peux changer la valeur, euh, je peux changer le HTML. HTML, euh, HTML, euh, contenu dans, euh, euh, de ces UL-ci. Euh, là je, je remets notre HTML. Euh, hello. Je remets notre HTML comme ça. Euh, là je viens de changer tout le HTML de, 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 de cet élément-ci. Je valide. Vous voyez que, vous voyez comment tout a changé ici. Je n'ai plus les autres éléments là. Et si je regarde la valeur, euh, ça, de la, depuis la DOM, on peut voir que mon UL, maintenant à l'intérieur, il y a ce code HTML-ci. Pareil pour, je peux utiliser VAL. Pour utiliser VAL, vous mettez juste VAL la valeur ici. Pour utiliser TEST, vous mettez TEST la valeur ici. Donc, avec le TEST, je peux dire, ah, ah. Donc, maintenant, je regarde. Ici, je n'ai que haha. Et dans le code, j'aurais, j'aurais, euh, ici, j'aurais uniquement ah, ah, ah. Donc, voilà comment on peut citer, euh, on peut citer les éléments de la DOM avec le jQuery. Donc, premièrement, vous accédez à l'élément avec, euh, avec le sélecteur qui convient, qui vous convient, bien, qui convient le plus. Et ensuite, en fonction de l'élément que vous êtes en train de manipuler, vous utilisez la fonction TEST. Vous passez des éléments en paramètres si c'est pour changer sa valeur. Vous ne mettez rien en paramètres si c'est pour obtenir sa valeur. D'accord? Donc, pour obtenir sa valeur, je ne mets rien dans les paramètres de cette fonction-là. Et pour changer la valeur, je mets, euh, je mets l'élément, la nouvelle valeur que je voulais assigner à cet élément-là. Euh, c'est à peu près tout ce qui est dit ici. Je l'ai très rapidement résumé. Euh, ça, c'est un callback function pour l'attribut htr. Alors, ici, là, qu'est-ce que ça fait? Je sélectionne cet élément et, euh, je vais changer la valeur de l'attribut, euh, 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 de l'attribut htr. Et pour cela, je vais appeler, donc, une, une fonction callback qui va retourner, euh, euh, la valeur, là, dans, euh, euh, dans l'attribut. Donc, nous avons vu pour l'attribut, pour changer la valeur d'un, d'un attribut, ça prend le nom de l'attribut et, euh, et la valeur que vous, vous êtes en train de donner à, à l'attribut. Donc, si je reviens ici, je pense que j'ai fait, euh, j'ai fait cet exemple. Je reviens dans la console. Où est-ce que j'ai changé l'attribut? Euh, ok. Vous voyez le nom de l'attribut et la nouvelle valeur. Donc, ça peut être directement une chaîne de caractère ou un nombre ici, comme ça peut être une fonction qui retourne quelque chose. Donc, je peux remplacer ça par une fonction. C'est ce qu'ils ont fait ici. C'est ce qu'ils ont fait ici. Au lieu de mettre directement une valeur. Mais si vous devez calculer la valeur, là, à travers une fonction, vous mettez le nom de la fonction. Ça aussi, ça marche. Donc, il faudrait pas voir une écriture comme ça. Vous pensez que, oh, c'est bizarre, c'est compliqué. C'est la même chose. C'est la même chose. Mettre une valeur ou bien mettre une fonction. De toutes les façons, une fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne une valeur. Donc, au final, la valeur de retour de la fonction sera assignée à l'attribut href. C'est à peu près ça. Next. Alors, comment ajouter un élément à la DOM avec le jQuery? Si je veux ajouter un élément à la DOM, je vais utiliser les fonctions Je vais utiliser les fonctions Appen. Appen insert au début de l'élément. Non, non, non. Appen insert à la fin, à la fin de l'élément sélectionné. Pre-Pen insert au début de l'élément sélectionné. After insert contend after the selected après l'élément sélectionné et before l'élément sélectionné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Let's try. En essayant pratiquement de manière pratique, ça marche plus. Ok. On va essayer d'insérer un H1 ici, c'est-à-dire quoi? Ici là, comme ça, je veux mettre un H1 ici au début. Ça sera le premier élément de ce UL. D'accord? Alors, comment je fais ça? Premièrement, l'élément que je veux modifier, c'est le UL. Je vais d'abord accéder à ce UL là. Donc, étant donné que mon truc a deux UL, je spécifie first pour être sûr que je suis… Il me faut rafraîchir déjà ma page. Je spécifie first pour être sûr que je suis en train de travailler sur le premier UL. Maintenant, je vais rajouter un élément de la DOM au début des enfants de cette balise-ci. J'utilise quoi? J'utilise prepend. La fonction prepend et je mets mon nouveau élément HTML, mon nouveau code HTML que je veux essayer. J'ai dit que je voulais insérer un H1. Donc, je fais ça. H1. Je ferme mon H1. Point virgule. OK. UL de point first prepend. Donc là, au début de cette liste, j'aurai ce code là. Essayons voir. Vous voyez? Là, le code a été ajouté. Donc, c'est comme ça que vous pouvez ajouter les éléments dans la DOM. Si je regarde dans Elements, vous voyez, voici mon UL. Voici le H1 qui a été mis au début. Je vais rafraîcher maintenant comment utiliser le happen. Le happen va ajouter cet élément à la fin des enfants de cet élément que j'ai sélectionné. Donc, je rafraîchis. Vous voyez là, c'est en bas. Et si je regarde dans mes éléments de la DOM, voici mon UL en question. Voici le R1 qu'il y avait et voici le H1 que je viens d'ajouter qui est en bas. Maintenant, si j'utilise, si je veux utiliser, je vais rajouter cet élément après. Si je vais ajouter un élément après UL, c'est-à-dire ici. Je ne suis plus à l'intérieur avant ces enfants ou après. Maintenant, je veux rajouter un élément juste après que lui, il s'est fermé. Je veux rajouter un H1 ici à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais? J'utilise after. So, after this, add this element in the DOM. Je fais ça. Maintenant, si je vérifie comment c'est formé, vous voyez que mon UL finit ici. Il va se fermer là. Et là, j'ai rajouté mon élément. Donc, c'est pareil pour before. Before, ça va le placer juste ici, ici au-dessus. Donc, ça, ce sont les fonctions qu'on utilise pour ajouter des éléments, pour ajouter des éléments avec jQuery. Donc, vous voyez comment jQuery est vraiment, c'est vraiment fantastique. S'il fallait faire ça avec du JavaScript, ça devait vraiment reprendre une éternité. Donc, voilà, avec JavaScript, comment est-ce que vous créez, vous devez premièrement créer un élément. Et ensuite, l'élément, vous pouvez maintenant le mettre à la suite, un à un, comme ceci là, sur l'élément qui a été sélectionné. Donc, document, create, élément, crée cet élément et ensuite, vous rattachez cet élément, cet élément-là. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. OK. Maintenant, on va utiliser la fonction remove. Qu'est-ce que la fonction remove est? Elle enlève complètement un élément de la DOM, c'est-à-dire que l'élément disparaît complètement de la DOM. Donc, la différence avec remove et hide, c'est quoi? Si je sélectionne mon élément, le premier, ULC, si je fais hide, ça va cacher l'élément, d'accord? Mais si je m'en vais regarder dans ma DOM, l'élément continue d'exister dans ma DOM. Donc, vous voyez, l'élément est toujours, est toujours là dans ma DOM, mais il est juste, il est juste caché. Donc, quand j'ai fait j'utiliser jQuery hide, qu'est-ce que ça fait? Ça a créé un style et ça a mis ça à non, display, non. Ça, c'est hide. Maintenant, remove, qu'est-ce que remove fait? Si je fais remove, je suis complètement non seulement en train d'enlever ça visuellement ici, mais aussi dans ma DOM, ça va détruire cet élément à jamais. Vous n'aurez plus accès à ça. Donc, si je fais ça et que je regarde dans ma DOM, et qu'est-ce que j'ai dans ma DOM? J'ai mon P1, j'ai mon P2 et directement j'ai le ULC. Je n'ai plus mon UL que j'ai remove. Il a complètement disparu. L'élément n'existe plus, donc je n'ai plus accès à ça. Donc, voilà, là je l'ai perdu, mais si vous voulez manipuler des éléments comme ça, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est de déclarer une variable que vous appelez O. Et la variable, vous pouvez faire comme un, je peux faire comme un dollar, d'accord? Dollar, c'était UL de point first. Là, je viens de créer une variable. Dans ma variable, je sauve et garde tout, tout l'UL first, c'est là. Donc, je valide ça. Donc, mon O contient, est-ce que c'est O ou c'est 0? Mon O contient tout le UL, le ULC. Vous voyez que mon O, quand je valide, mon O contient tout ça. Maintenant, si je fais, je sélectionne ça et que je fais remove. Là, ça va complètement enlever mon élément de ma donne. Cet élément n'existe plus. Mais comme je l'ai sous-regardé ici, je peux l'utiliser à d'autres buts, vu que je l'ai sous-regardé ici. Donc, ce que je peux faire, je peux venir ici. Le P ici, là. Je peux l'introduire après le P first ici. Donc, je vais sélectionner le P first. Je vais le remettre là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un dollar P. Dollar P. Le premier P, donc, je dois faire étant donné qu'il y a plusieurs P. Je vais faire le premier P. À défaut de ça, pour sélectionner des éléments, si vous voulez sélectionner même le deuxième P, disons le deuxième P, je peux faire ceci et je fais ceci. Ça, ça va me retourner le deuxième P. Pourquoi? Parce que, vu qu'il y a plusieurs P, quand je fais ceci, ça me retourne un erreur. Ça me retourne un erreur d'éléments. Et vous savez qu'en JavaScript, les erreurs commencent, les tableaux commencent avec la valeur 0, avec l'indice 0 et l'indice 0. Donc, vu qu'on a deux éléments, on aura donc l'indice 0 pour le premier et l'indice 1 pour le deuxième. Donc, si je fais ça, vous voyez que je tombe sur le deuxième P. D'accord? Donc, disons que je vais, je vais insérer, après le deuxième P, je sélectionne le deuxième P. Je vais insérer, euh, je vais insérer, euh, after. Après ce deuxième P-là, je vais insérer O. Je peux faire ça. Le O, si il contenait notre UL qu'on a détruit, mais on l'avait sauvegardé avant de le détruire. On avait sauvegardé ça dans une variable O. Donc, si je fais ça, ça va réintroduire mon UL. Euh... Euh... Ça, ça me retourne un objet. Euh... Est-ce que je dois faire .html? .html Oh, ça me retourne le code HTML. Euh... Comment je fais ça? Il fallait que je transforme ça à un objet. Vu que c'est une variable, du coup, il fallait que je transforme ça à un objet. Je ne sais pas si on peut faire document create object avec ça. Euh... Euh... create element undone. Ok. Document create, euh... Element. Ok. Je vais aller rechercher jQuery. Je pense que c'est jQuery. Euh... jQuery. Je pense que c'est jQuery. Euh... jQuery. Non, c'est pas ça. Create element. Create element. Là, ça crée juste une div. Ça crée... Ok, ça crée juste une table. Euh... Comment est-ce que je veux... J'insère... Comment est-ce que j'insère un ensemble d'éléments? Là, j'ai sauvegardé mon objet ici. Euh... Et là, cet objet-là, je veux l'assigner. Euh... Je pensais qu'on pouvait faire prepend, on pouvait faire after, on met juste... Parce que si je fais after, je fais ma balise, je fais un ensemble, ceci. Ça, ça va marcher. Mais si l'élément... Si j'ai mis l'élément dans une variable, il faudrait que... C'est supposé prendre, en fait, un élément de la DOM. Donc, ce que j'ai ici au HTML n'est pas un élément. C'est pour ça que je voudrais créer... Créer l'élément avant de l'assigner à la fonction. Donc là, je ne sais pas comment est-ce que je peux casse... On dit ça en programmation casse-t. C'est-à-dire que tu changes le type... Le type d'une valeur. Le type ici, c'est... C'est un VACA. Donc, il faudrait que je change ça en type élément de DOM. En type élément de DOM. Pour que ça puisse réassigner ça ici. After. Apparemment... Comment est-ce que je peux caster? Je vais caster javascript... Cast... Caster javascript... Cast string... To DOM. Element. GqueryParsElement. element function is used to pass the html stream for the dom node corresponding to the array je sais pas si ça ça marche dollar passe j'ai quoi il passe ok on va essayer d'utiliser ça mais sinon c'est pas c'est pas très important je voulais juste vous montrer comment vous pouvez vraiment aller très loin dans la manipulation des éléments c'est qu'est ce que ça va arriver lors de la programmation que vous ayez à faire de pareilles manipulations c'est à dire enlever une partie du html et aller le rebrancher la partie ailleurs dans votre code html attend pourquoi ça dollar ok je sais pas pourquoi ça n'a pas pressé ok on sait déjà avoir fait ça ok je veux on va utiliser la fonction dollar j'ai quoi ils ont appelé ça quoi j'ai non pas acheter mais de la passe acheter mais html oh non ça prend eau et est ce que ça n'a pas rajouter dans l'autre on a pas rajouter ça dans notre ok si je trouve ça je vais vous montrer comment on fait ça on va passer au suivant dans ça c'est de vous mouvre en fait comment vous pouvez enlever un élément de votre dom et la différence qui existe entre ça et la fonction rail pour mouf maintenant un petit vous mouf de chai et les mêmes formes de s'élètes de s'élètes et les mêmes non même si ça va enlever tous les enfants d'éléments alors que de vous mouf si ça va en retirer tout l'élément dont ça retire non seulement ça va retirer l'élément question mais ça va aussi retirer tous ses enfants alors que le mc ça retire uniquement tout ce qu'il ya à l'intérieur ok ok on dit que la fonction vous mouf prend aussi d'être des paramètres riche à l'utilisateur de l'élément qui vous permet en fait de filtrer les éléments que vous voulez enlever donc à l'intérieur de p je suis en train de dire enlève moi la classe tous les éléments de classe test tous les éléments des classes des mots ça va m'enlever à l'intérieur tous les enfants qui qui ont qui ont ces classes là ok ok next comment est-ce que on on peut ajouter ou bien enlever des classes alors pour enlever une classe à un élément bien pour ajouter une classe à un élément on utilise un classe donc si je reviens sur si mon truc ici je fais par exemple doula mon premier paix encore je fais un first là dessus pour retourner le premier paix mais non si je veux ajouter une classe à cet élément je fais à classe et je spécifie le nom de la classe que je vais ajouter disons photo donc si je regarde cet élément p là c'est cet élément c'est là pour le moment il n'a aucune classe donc si je vais avec jquery ajouter une classe là je peux faire ceci je valide à classe non je pense que c'est le nom qui n'a pas été très bien écrit je vais reprendre ça c'est d'abord R ensuite c'est S first ok si je reviens ici je vais regarder ça vous voyez que la classe Toto a été ajoutée donc on peut ajouter une classe avec ça et on peut retirer la classe avec Remove Remove va retirer la classe donc vous voyez la classe a été la classe a été enlevée donc pourquoi utiliser ça ça va dépendre de ce que votre code Java s'est en train de faire donc si vous êtes en train de manipuler des éléments, vous aurez certainement besoin de faire d'utiliser ces fonctions vraiment ça va dépendre de ce que vous êtes en train de de faire en ce moment là donc ça c'est Remove Classe, on l'a déjà vu ça, ça fait la même chose ça enlève et ça ajoute donc avec ça Toto de classe ça va regarder est-ce que la classe existe si ça existe ça va l'enlever si la classe n'existe pas ça va l'ajouter donc c'est ce que ça fait ça fait les deux choses à la fois maintenant la fonction CSS la fonction CSS que je vous ai parlé précédemment ça permet d'appliquer un style sur un élément par exemple AP si je vais appliquer un vagrant AP donc je vais faire sélectionner mon élément ensuite appeler la fonction CSS et mettre la propriété le style que je veux appliquer dessus et point virgule le nom la valeur du style ici on vous montre juste comment appliquer le style maintenant il faut mettre la valeur la valeur du style en question et ça se fait comme ça le nom du style virgule la valeur du style maintenant comment il faut faire si on veut faire appliquer plusieurs styles on vous dit pour appliquer plusieurs styles vous allez ouvrir les braquettes donc vous allez ouvrir les braquettes ici comme ça premier style valeur virgule deuxième style valeur virgule troisième style valeur c'est vraiment le code H le code CSS que vous allez placer là-dedans donc vu que dans notre code CSS tel que nous avons vu la dernière fois si je vais faire en langage CSS on a vu qu'on faisait un truc comme ça non on ne mettait pas color on faisait par exemple color red font size le font size peut être 12 donc ça c'est le code ça c'est le CSS mais en jQuery comment vous pouvez directement manipuler le CSS en jQuery vous allez juste porter ça mettre dans l'attribut le CSS et à l'intérieur vous allez à l'intérieur vous allez faire ceci on a ça le premier élément mais là en ce moment il faut mettre il faut mettre il faut mettre les doubles côtes le premier élément et chaque élément sera séparé par un virgule ensuite le suivant ici le deuxième le deuxième attribut à modifier font size ainsi de suite donc c'est ce qui est expliqué ici là à l'intérieur donc là il y a les exercices comment est-ce que vous pouvez modifier on vous demande d'utiliser la fonction CSS pour ajouter un background pink un background color pink à l'élément p alors je choisis l'élément p je mets la fonction CSS et ici je mets background on a parlé de background color so background color et la valeur c'est pink suivant maintenant les dimensions comment est-ce que on gère les dimensions avec le jQuery donc on va utiliser la fonction white pour la largeur height pour la hauteur inet white white inet height and outer and voilà le outer et le alors ça c'est quoi le white le white c'est très simple c'est juste la largeur de l'élément sur lequel vous vous êtes positionné si on a par exemple une div et qu'on va augmenter sa largeur on la sélectionne on augmente sa largeur regardez par exemple cette div si je clique dessus sa largeur sa largeur et sa hauteur vont là ça nous retourne la fonction la fonction white bon ici il nous retourne la largeur et la hauteur mais si on veut modifier par exemple en ce moment là la largeur c'est 300 si je veux modifier je mets une valeur dedans on a vu déjà que pour obtenir la valeur vous laissez ça vite comme ça et pour oh we are living ok 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 thank you so much the sheets and all should i take them down or should i no 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 don't worry ok 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 have a nice yeah have a great time have a great time ok have a great time relation regarding your mail yeah ok bye so here ici si vous voulez changer maintenant la valeur je vais faire par exemple ici comme vous voyez initialement c'est 300 je vais mettre la largeur à 500 et la hauteur à 200 si je valide ça ça va augmenter jusqu'ici ici et la hauteur va aussi augmenter ici en bas donc voici la largeur la largeur s'en va horizontalement et la hauteur c'est verticalement ok je dois cliquer sur display ici donc vous voyez que ça ça a augmenté de taille donc là ça ce sont les tailles la taille de de l'élément de la diff en question ici maintenant on nous parle de outer and the inert the inert and inert inert white inert high cette valeur si inert white and high c'est ce qu'on a vu la dernière fois en CSS on parlait de padding je vous ai dit la dernière fois que le padding ce sont les marges à l'intérieur à l'intérieur d'un élément donc pour être si je déroule si je déroule le code si vous n'allez pas très bien voir ce que c'est donc dans une div par exemple ou n'importe quel élément le padding in ce sont les éléments la largeur qu'il y a ici à l'extérieur et ça c'est le padding et le margin c'est les marges qu'il y a à l'extérieur à l'extérieur de l'élément donc rappelez-vous ça de l'intérieur et de l'extérieur les marges intènes et les marges intènes estaines donc pour modifier les marges intènes qu'on appelle padding normalement en CSS en javascript en jQuery pour modifier vous allez utiliser le inner white attribute ou le function ou le inner white function on voit les éléments que vous allez utiliser pour ça let's try je ne sais pas si c'est un vous allez voir ok voilà ce qu'on vous donne on vous donne la taille et le inner white et le inner white donc si je change ça je ne pense pas que ça serait visible le changement mais retenez juste ça et maintenant pour le outer c'est vraiment le outer c'est les marges c'est les marges d'accord et ce sont les scales qui est les marges qu'il y a à l'extérieur de l'élément et je pense que c'est tout pour ça on va passer au niveau chapitre qui est le transversing jQuery transversing which means move through I used to find or select HTML elements based on their relation to other elements donc le transversing jQuery c'est comment est-ce que vous allez vous déplacer ou bien trouver un élément dans votre DOM dans votre page web à partir d'un autre à partir de la relation que cet élément a avec d'autres éléments par exemple si on regarde on regarde cette structure on a une div et à l'intérieur de la div on a un ul et à l'intérieur de l'ul on a deux li à l'intérieur du premier li on a un spam et on a deux spams autant que moi on a deux spams et à l'intérieur du deuxième li on a ce B alors s'il faut matérialiser ça qu'est-ce que ça veut dire concrètement ils n'ont pas illustré donc l'illustration va donner ceci l'illustration va nous donner ceci donc premièrement premièrement nous avons une div et à l'intérieur nous avons un ul et le ul à l'intérieur du ul on a un li on a deux li dans le premier ici je vais le fermer et là je vais créer notre li le deuxième li sera là et maintenant et dans mon ul je vais fermer mon ul et dans le premier li qui est dans le ulc là celui-ci il y a deux il y a deux spams donc je vais faire un premier spam je vais le fermer et je vais faire le suivant et je vais le je vais le fermer et l'autre li ici a juste un élément b dans le deuxième li a un seul élement bold je vais faire mon élement bold ok donc voici à peu près la structuration la structuration qu'on a ce site hiérarchie nous donne en fait nous génère ce code ici là donc quand on parle en fait de traversing c'est comment est-ce qu'un élément est positionné dans la donne par rapport à un autre élément et c'est partir de cela que vous pouvez référencer les éléments de votre donne donc maintenant on va parler donc si on connaît la notion de traversing maintenant comment est-ce qu'on retrouve les ancêtres les ancêtres d'un élément alors en ce qui concerne les ancêtres nous avons les fonctions parent et parent avec s la fonction parent retourne directement les parents direct donc si je reviens dans mon transversing ici je cherche le parent de ul j'ai j'aurai cette d'if ci d'accord je cherche le parent de ce spam ci j'aurai ce l ici c'est le parent qui se rapproche directement maintenant si je cherche parents avec la méthode parents avec s qui est différente de parent ici cette méthode retourne tous les ancêtres l'élément qui a été sélectionné dans votre page html donc ça va me retourner pour ça si je dis je suis par exemple je pointe sur le premier l ici je veux retourner dollar ce l i parents avec s ça va me retourner cet élément et cet élément comme étant les ancêtres tous les ancêtres de lui de cet élément ici là ok donc essayons de voir dans notre notre code qu'on avait et on est sur on est sur l'élément spam ici je pense document ready donc ici en fait quand au chargement de la page on pointe sur un spam il y avait combien de spam il y a un seul spam et on a fait parents donc à tous les parents on a appliqué le css suivant on les a mis la couleur rouge et le bord de si donc on peut voir vraiment tous les parents de de cet élément ci là tous les ancêtres les ancêtres parents ont c'est donc ici on a on recherche les parents jusqu'à ce qu'on rencontre une certaine condition on est en train de chercher les parents de de spam jusqu'à ce que jusqu'à la génération je peux dire comme ça jusqu'à la génération div si on essaye ça donc ici on a spam on a li on a ul on a div donc je vais m'arrêter je vais retourner les parents de ces éléments si jusqu'à avant en fait avant la génération avant le premier div que je vais retrouver donc il y a li et ul ici là qui sont vraiment les parents ont-ils ont-ils div je pense que je vais sortir de ça maintenant on va rechercher les descendants pour rechercher les descendants on utilise de children children return all the all the child inside inside ancestry tree inside the dorm tree and find find is a function to find a specific children inside inside the dorm element in fact I came here and I said find je suis sur la ici je dis find spam il faudrait que je manipule ça laissons un peu cet exemple on continue avec notre code ici refresh refresh what happened here est-ce que j'ai rajouté des éléments non je réfléchis et ça met ça ok donc je ne sais pas pourquoi c'est en bord maintenant si je veux je viens dans ce cas si je veux retourner l'enfant disons que je vais retourner je vais retourner l'enfant de par exemple de premier ulc alors ce que je fais je pointe d'abord sur les éléments en question ul first and then j'utilise la fonction children qui va me retourner first children is not a function children c'est un e j'ai mis combien de e j'en ai mis deux un e children comme ça ça me retourne dans tous les enfants de ce ulc on voit qu'il y en a trois donc je peux faire children comme je peux faire utiliser la fonction find avec la fonction find ça me permet de retourner soit je peux dire retrouvez-moi tous les enfants li si ici à l'intérieur il y avait d'autres éléments comme spam ça allait juste me retourner les li ou bien si je disais retournez-moi juste le li qui a la classe un nom de classe je ne sais pas toto ça allait me retourner uniquement l'enfant l'enfant de cet élément qui a qui a la classe le li qui a la classe toto ainsi de suite ainsi de suite donc ce sont autant de manipulation qu'on peut faire voilà pour ce qui est de la recherche des enfants maintenant le cible la fonction cible permet de retourner tous les tous les frais les frais d'un élément ça permet de retourner tous les frais d'un élément si je dis par exemple avec mon code ici comment est-ce que je peux dire retourne-moi les frais de de cet élément si je suis sur cet élément je n'ai pas je vais je vais déclarer une classe ici pour pouvoir faire cela ou bien un ID je vais appeler ça coffee coffee je sauve et garde je réfléchis ça ici maintenant je vais pointer sur coffee et je vais essayer de retourner tous les sides bien je fais dollar dièse coffee un side bling ça me ça me vous voyez que ça me retourne ici regardez ici ça me retourne milk tea et milk tea et milk qui sont qui sont les frais de coffee sur lesquels j'ai pointé donc ça c'est ce que side bin fait maintenant je peux je peux encore faire la recherche je fais le filtrage sur la recherche toujours comme on ne fait que voir je peux rentrer un side spécifique d'accord ça peut être l'un des frais avec un attribut spécifique soit ça peut être une classe qui l'identifie soit ça peut être un attribut là je mets là je mets comme comme ceci le nom de l'attribut la valeur soit ça peut être ça là je fais le filtre encore un peu plus en profondeur ça on a vu comment est-ce qu'on peut accéder à un élément à travers un attribut donc vous pouvez utiliser ça après side blank next ça retourne le prochain next retourne le prochain le prochain élément après l'élément ci sur lequel vous pointez à ce moment ça retourne le prochain élément dans la dome ça retourne le prochain élément next all ça retourne tous les prochains next until ça retourne la même chose qu'on a vu avec 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 c'était encore quoi parents parents until c'est la même chose ici donc c'est à vous je vais vous laisser manipuler ça maintenant first slice equal filter note sont des fonctions qu'on va utiliser pour retourner un élément spécifique par exemple la méthode la fonction first retourne le premier élément de le premier le premier élément de l'élément sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment donc si je fais $DIF ça c'est supposé me retourner une liste de tous les DIF qu'il y a dans le document et ensuite je dis retourne first ça va me retourner le premier le premier élément et la fonction là ça va me retourner le dernier donc par exemple dans notre code on avait deux UL si je fais $DIF ça ça me retourne la liste de mes deux UL d'accord maintenant si je dis $DIF ça va me retourner le dernier UL donc si je pointe dessus vous allez voir que c'est vraiment le dernier que j'ai en ce moment malheureusement il n'y a pas de fonction c'est quand il y a juste first et las la fonction la fonction equal permet de retourner je pense que c'est la même chose tout à l'heure quand j'ai utilisé un tableau pour dire par exemple si je fais ça et que je suis en train de faire retourne moi ça ça va retourner la même chose que las d'accord donc je retourne le même le même truc donc je peux faire la même chose au lieu d'utiliser un error je peux faire equal one ça aussi ça va me retourner la même chose c'est pour dire que dans la liste ci retourne moi l'élément à l'indice 1 à l'indice 2 et ainsi de suite je pense que fait on va passer là dessus maintenant les fonctions calladjax est ce que je veux parler des fonctions calladjax ici donc les fonctions calladjax en fait on utilise des calladjax pour appeler une fonction qui se retrouve par exemple à l'extérieur qui a été défini par un autre serveur donc vous allez utiliser le calladjax là pour appeler la fonction et la fonction et la fonction ne se trouve pas dans votre code d'accord elle se trouve à l'extérieur donc vous allez avec le calladjax appeler la fonction là et utiliser le résultat le résultat qu'elle va retourner dans votre code donc c'est à quoi sert un adjax la fonction load est utilisée pour charger une url donc là vous passez en premier le nom de l'url les données et le callback on a vu c'est quoi un callback aujourd'hui maintenant la fonction les fonctions adjax utilisent deux méthodes il y a la méthode get et la méthode post la méthode get permet d'obtenir une réponse à une requête et la méthode post permet plutôt de mettre à jour l'information sur la machine à distance voilà ce que je vous disais comment on fait un calladjax $get l'url de la méthode la méthode que vous êtes en train d'appeler donc vous devez connaître l'url de cette méthode là et une fois que vous avez appelé la méthode elle va retourner un résultat et le résultat vous allez l'utiliser pour manipuler ce résultat là dans un callback maintenant un exemple voilà un exemple alors quand on clique sur ce bouton ça appelle une fonction démo test.h et maintenant une fois que la fonction a été exécuté on va obtenir on va appeler un callback qui va recevoir les données de résultats et le statut de l'appel donc le statut ça peut être que l'appel c'est bien déroulé et ensuite on va retourner les données que cette fonction là vous retourne un exemple si je fais ça c'est un calladjax c'est un calladjax ça vous permet d'appeler une fonction esternée qui a été définie par quelqu'un moi je peux écrire une fonction et Et maintenant, je la mets publique. Et maintenant, si vous voulez l'utiliser, vous allez juste uniquement, vous devez avoir l'URL là où se trouve ma fonction. Vous allez appeler ça, ça va retourner un résultat. Et maintenant, vous pouvez utiliser le résultat là dans un callback pour faire ce que vous voulez. Donc, c'est un peu ce que fait le call, c'est un peu ce que fait l'Ajax et le callback d'un Ajax, callback function. Nous allons passer à autre chose. Donc, au moins cela, vous savez c'est quoi si on vous parle d'Ajax. Ajax, avec un Ajax, on permet de faire deux requêtes. Une requête get pour obtenir un résultat d'une fonction qui a été déclarée ailleurs. Et on peut faire un poste pour mettre à jour ces informations. Alors, toutes les applications vraiment sur le net fonctionnent avec les Ajax. C'est-à-dire que si tu veux obtenir une information venant d'un site, des données venant d'un site externe. Par exemple, Google Maps a déjà des données sur le Cameroun, par exemple, sur le nombre de provinces et tout ça. Maintenant, si toi, tu es en train de créer un site web et que tu as besoin de ces données-là, tu vas utiliser un Ajax pour appeler l'URL qui va te retourner la liste des arrondissements. Et ensuite, tu vas obtenir ça et tu vas pouvoir manipuler dans ton code avec un code Ajax. Par contre, maintenant, si Google permet que tu modifies ces données-là, tu vas utiliser la fonction poste pour mettre à jour, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel enregistrement qui a été créé. Il faut notifier Google. Tu vas écrire une requête qui va faire un poste, aller mettre à jour, ajouter un nouvel arrondissement qui a été créé. Donc, c'est à peu près ça le principe de Ajax avec les requêtes get et les requêtes poste. Donc, le poste met à jour, le get reçoit une information. Avec le J-Qua, il peut y avoir des conflits. Vous avez peut-être installé une version sur votre site web et après, vous faites appel à une autre version pour pouvoir avoir telle fonctionnalité que l'autre fonction n'avait pas. Alors, il peut y avoir à un certain moment des conflits. Alors, pour cela, pour résoudre le conflit, vous devez importer la librairie en utilisant le no conflits, la fonction no conflits pour éviter ce conflit-là. C'est pas si compliqué que ça. J-Qua, il fait, est-ce que je sais, ce sont les autocomplits comme ça, là, qui permettent de filtrer des tables. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous utilisez la fonction filtre sur la table et cette fonction-là. Ensuite, on a un callback qui fait quelque chose par rapport à l'élément qui est filtré, soit le lowercase, soit n'importe quoi. Donc, ça, ça vaut également de voir profondeur. Mais en gros, je pense que nous avons vraiment parcouru le jQuery, comment accéder à un élément de la DOM, comment manipuler, mettre une valeur dans un élément de la DOM, la modifier, comment accéder au sideline, comment utiliser les fonctions CSS, comment ajouter un élément, comment retirer. Donc, je pense qu'on a vraiment fait le gros, hein, qui vous permet vraiment d'utiliser le jQuery. Maintenant, vous pouvez, dans votre code de calculatrice, soit utiliser le JavaScript qui est un peu plus complexe, ou utiliser le jQuery qui est très facile. Je vous ai montré comment est-ce qu'on insère le jQuery. Dans une page HTML, vous pouvez l'insérer soit directement en téléchargeant, autant pour moi, le jQuery sur le site de jQuery.com, ou alors en utilisant directement des CDN qui proposent déjà des liens pour avoir accès au jQuery, comme par exemple le CDN de Google. Donc, ça, c'était en gros ce que c'est que le jQuery. Donc, rendu ici, nous avons vu le HTML, les balises du HTML. Nous avons vu les CSS, comment manipuler les CSS. On n'a pas vu tous les attributs de CSS. Il y en a tellement, tellement, les borders, les couleurs, les fonds. Il y en a tellement. J'espère que vous vous êtes amusés déjà avec ça. Ensuite, on a vu le JavaScript et on a vu le jQuery. Donc, ça veut dire que vous êtes capables, à partir d'ici, de vraiment savoir, si on vous parle de ces langages-là, de savoir vraiment de quoi il s'agit. Mais on n'est pas allé en profondeur de tout. Ça ferait maintenant à vous d'aller faire plus de recherches parce que c'est vraiment, vraiment vaste. Le cours, c'est le jQuery. Ça peut prendre juste un semestre à l'université. Donc là, on a juste montré les bases. On vous donne les bases. Maintenant, c'est à vous d'aller fouiller. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout cela? Est-ce que parmi les notions que j'ai montrées, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Je pourrais revenir dessus avant qu'on ne passe à la section suivante. Pour moi, ça va. OK. Il y a déjà qui est connecté là. OK, on a Fallon. Je pense qu'Hervé est partie. OK, Fallon, est-ce que ça va de ton côté? OK, donc, Hervé qui m'a écrit qui s'en allait. Est-ce que, Fallon, ça va de ton côté? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui, je suis. Oui, je suis désiré. Oui, je suis désiré. Allô? Ton volume est encore reparti. Il disait que ça va. Ah, OK, super. Je pense qu'au moins, ça y a la solution. Pardon, excusez-moi. Tiens, il y a la solution au problème parce que, la dernière fois, on ne savait pas comment régler ton problème. OK, donc, super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la calculatrice? Est-ce qu'il y a des parties sur lesquelles vous êtes bloqués? Je pourrais vous débloquer avant que vous ne fassiez la présentation. Non, j'ai écrit sur le groupe WhatsApp que c'est normal, c'est pour demain. Mais je vous ai demandé de me laisser savoir si vous avez besoin de plus de temps. Personne ne m'a demandé plus de temps. Du coup, je me suis dit que ça va. Pour moi, j'ai presque déjà fini. Les touches marchent, ça fait des calculs. Il y a juste les contrôles que je dois encore mettre pour empêcher l'utilisateur de faire des calculs qui n'existent pas. OK. Ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus. La validation des données de l'utilisateur. Mais si tu veux faire ça, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est que les fonctionnalités même que tu as présentées, que tu as dit que la calculatrice devait faire, soient vraiment là, quoi. Donc, si tu as déjà fait ça et que ça marche, oui, tu peux maintenant rajouter la validation sans problème. OK. OK. Et toi, Fallon, où est-ce que tu es rendu? Je suis encore là, je suis en premier. Je suis en premier. Je suis en premier. Mais ça va. Ça va aller? Ça va aller? OK. Super. Donc, on va se donner dix minutes de pause. D'accord? Dix minutes de pause. Et ensuite, on revient. On va voir la librairie Bootstrap et la librairie du compte Font Handsome. On va parler de ça tout à l'heure dans dix minutes. Ensuite, on se reprend. On va voir. On va voir… Il va voir ce soir. Dix minutes de pause. wired demonstrate que... ... ... C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 En utilisant, bien sûr, soit vous utilisez Bootstrap, soit vous utilisez votre propre design. Ça va dépendre de vous. C'est à vos devoirs. Et oui, ça sera sur un sujet que vous aurez choisi. Ça peut être un site Web pour une coiffeuse qui présentera les services que la coiffeuse offre et quoi d'autre. Bon, toutes les informations que vous voulez ressortir sur le site. Donc, ça, c'est le devoir de mercredi. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez? Non. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on est correct pour aujourd'hui. J'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Là, on a fini avec ce module qui concernait le Web. Là, on a vu des notions basiques du Web. Qu'est-ce que ça prend pour créer un site Web? Quels sont les langages du Web qu'on a? Et quels sont tous les éléments qui tournent autour du Web? On a vu des éléments qui passent sur le Web. Et qu'est-ce que ça prend pour là? Alors oui, on a vu des gens qui ont la coiffeuse ou 다�et. Ok. mixes. Nous allons donc mettre en place un serveur et le site que vous avez créé, vous allez héberger ça et on va voir ce que ça donne. Donc, si vous n'avez pas de questions pour aujourd'hui, il y a quelques... Je voulais faire un exercice avec vous sur jQuery, sur javascript, comment est-ce qu'on peut résoudre l'algorithme qu'on a vu, l'algorithme qu'on a vu, c'était encore en quoi, en algorithmique sur le tri, est-ce que c'était le tri d'un tableau, comment est-ce qu'on peut faire ça ici avec du javascript. Donc, très rapidement, on va faire un petit exercice sur cela. Alors, pour cela, je vais premièrement créer une page... Je ne sais pas si, Juvena, tu avais une question parce que ton micro était activé, après tu l'as désactivé. Non, non, il n'y a pas de question. Ok, parfait. Donc, on va... Je vais relacer tout ce code-ci. Et... Ici, là, je vais essayer de créer... En javascript, il y a plusieurs manières qu'on peut utiliser pour demander à l'utilisateur d'entrer les valeurs. Mais ici, je vais juste mettre des données dans un... Est-ce que je... Donc, dans... Je vais créer cinq inputs. Je vais mettre les données là-dessus. Et à la fin, je vais afficher les valeurs qui ont été triées. D'accord. Donc, pour cela, est-ce que je peux créer un tableau ou bien, alors... On va essayer de complexifier la chose. Au lieu d'utiliser un input, on va utiliser un tableau. Donc, revenons ici. Je vais voir si... Si je peux avoir des tableaux ici. Est-ce que je fais un tableau ou je fais... Valeur 1, valeur 2. Ok, bon. En faisant un tableau, ça ne... Ça ne nous enlève rien. Je vais copier ce code. Je vais mettre là. Je vais essayer de... Le tableau aura juste... On a le T-head, mais on aura dans le body, on aura juste une seule... On aura juste une seule ligne. Dans les autres lignes ici, je vais les enlever, les autres tiers. Et maintenant, au niveau... TH, on a un TH ici. Ici, maintenant... Je vais appeler ça, par exemple, le Donnée. Au niveau du TH, ici, je vais appeler ça Donnée. Maintenant, au niveau des autres TD ici, je vais créer des... Des inputs. Je vais créer des inputs. Je vais créer des inputs. Puisque les inputs permettent de sauvegarder des données, à l'input, si je vais donner... Donc, nous ne donnons pas d'ID pour complexifier la chose. Je ne vais pas donner d'ID. D'accord. Donc, je crée un input ici, de type... Je peux aller prendre les inputs que ceux-ci définissent. Ça serait un peu plus beau. Un input là. Je veux juste un truc simple là. Ça c'est un input avec un bouton. Je veux juste un simple input là. C'est un peu très compliqué ce que je vois là. Ok bon, je ne trouve pas un simple input. C'est quoi ici? Je vais laisser tomber ça. Donc type égale test. Je pense qu'il y a le type number. Type égale number. Quand je mets type égale number, c'est pour obliger l'utilisateur à entrer uniquement des numbers. Donc je ne peux pas entrer autre chose. Je ne peux pas entrer une chaîne de caractère. Je vais faire ça. Je veux entrer, disons, 5 et oui. Je valide, je réfléchis. Voilà. Ici c'est premier. Ça ce sont les données. Ça c'est premier, deuxième, troisième. Il me faut changer ici au niveau de 16 éléments. Je change ici valeur. Ça c'est valeur 1. Valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4, valeur 5. Donc on a 5. On a 5. On a 5. On a 5 valeurs 4 et 5 ici. Donc qu'est-ce que mon programme fait? Ça va prendre, vous voyez ici, je ne peux pas entrer des, si je tape une lettre, je ne peux pas entrer. Ouf, ça prend une lettre. Oh, ça, ça c'est parce que ça, je vais considérer comme exponentielle. Mais si je tape n'importe quelle lettre là, ça prend des noms, mais pas des lettres. Donc maintenant, si l'utilisateur va entrer ces 5 données, il va cliquer sur trier et ensuite l'application va faire le tri. Bon, je vais revenir ici au niveau de button. Je vais prendre ça et je vais l'intégrer. Dans mon bouton, je peux appliquer une figure de cils. Je vais dire test align center pour que ça m'affiche ça au centre. Et ici, je vais dire trier. Donc ça, ça ne marche pas. Il faudrait plutôt que j'utilise, disons qu'on va utiliser un margin left 30 pour 100 pour déplacer ce bouton. Margin right. OK. On va laisser ça comme ça. Je vais essayer d'augmenter la taille à 300. Je vais créer ici, cliquer pour trier. Je vais rafraîcher. Voilà. Donc, quand il va, on va entrer les données. D'accord. Quand il va cliquer pour trier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être en mesure d'afficher ici le tableau 2 avec les valeurs qui ont été triées. Donc, pour cela, il me faut créer un autre tableau. Je vais reprendre ce tableau-ci. OK. Voilà. Donc, qui est-ce qui veut apporter sa contribution à cet algorithme-là? OK. On va, bon, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Chacun va apporter sa contribution. Donc, premièrement, j'entre 3, j'entre 9 ici, j'entre moins 2, j'entre 44, j'entre disons 12 ou 11. Voilà. J'entre ces valeurs-là. Une fois que je laisse entrer, je clique sur trier. Ici, je devrais avoir ce tableau avec les valeurs triées. Donc, je devais avoir moins 2, 3, 9, 11 et 44. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est premièrement, d'écrire une fonction, une fonction ici. La première chose, c'est écouter d'abord, premièrement, sur le bouton de trait ici. Alors, pour cela, je vais faire un bouton, ça s'appelle comment, là? J'ai un seul bouton, donc si je peux faire directement dollar bouton, vu que j'ai un bouton, je ne m'inquiète pas, soit je peux même utiliser la classe button ici. Donc, si je fais, il y a plusieurs manières d'accéder à mon bouton. Donc, si je fais classe button comme ça, et je fais point clic, d'accord? Et là, j'appelle la fonction, je vais appeler une fonction que je vais définir, qui va faire le traitement. Donc, je vais appeler la fonction, la fonction trier. Donc, je vais appeler la fonction trier. Et là, je ferme. Là, maintenant, je viens déjà de la première chose, de mettre l'écoute sur le bouton PTN. D'accord? Quand on va cliquer dessus, ça, il y a déjà une écoute sur ce bouton-là. Donc, maintenant, la fonction trier, comment est-ce qu'elle se définit? La première chose à faire, c'est, il faut que j'aille récupérer les données que l'utilisateur a rentrées au niveau de ma, de la première table, au niveau de la première table ici. Alors, pour récupérer les données là, je vais faire voir, je vais créer un tableau vide. Et ensuite, je vais parcourir, si je fais dollar, je vais parcourir ce tableau, cette table-ci. Étant donné que j'ai deux tables, je dois parcourir la première table. Donc, je dois parcourir tableau vide.first. Je dois parcourir la première table et je dois rechercher tous les inputs qu'il y a à l'intérieur. D'accord? On a vu, pour rechercher un élément aujourd'hui, on peut utiliser found. Et quand je fais find input, ça va me retrouver dans cette première table, tous les inputs, tous les éléments de type input. Une fois que je les ai retrouvés, je vais appeler each. Each permet de parcourir les éléments de ce tableau, élément par élément. D'accord? Donc, each function. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer, attendez d'abord, each, je pense que j'ai, each element, là je ne maîtrise pas la syntaxe de each, je vais aller regarder sur Google. Donc, je vais récupérer chaque élément et qu'est-ce que je vais faire? Ah, je n'ai pas besoin de faire ça. Bon, pour chaque élément, ça là, écoutez bien, ça là me retourne un tableau. Et quand je fais each, j'appelle la fonction each, ça, ça va parcourir le tableau, les éléments du tableau, élément par élément. On peut parcourir les éléments d'un tableau de différentes manières, mais moi je vais utiliser ça. D'accord? Je me dis, j'ai, 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 j